Je suis à la porte, je frappe Si quelqu'un t'entends ma voix, j'entrerai chez lui Je souberai avec lui, et lui avec moi Jesus Christ, love you, my God, love you, my God Jesus love you, oh, 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 oh Jesus love you, oh, 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 oh Open your heart, open your heart Oh, Jesus Christ, love you, oh, 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 oh Jésus Christ, love you, oh, 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 oh Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur Ouvre ton cœur, ouvre ton cœur Ne résiste pas mon ami, non, non, non Tu ne sais pas de quoi est fait de main Ouvre ton cœur, non, 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 non Quand tu entends sa voix N'endurcis pas ton cœur If you hear the voice of God Open your heart Jesus love you Jesus love you Jesus love you Jesus Christ est à moi Open your heart Open your heart Jesus Christ est Jesus Christ est Où ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Tu ne le regretteras pas Non, 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 non Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur A Jésus Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Ouvre ton cœur Tu as besoin de Jésus Tu as besoin de Jésus Assez de te préditer avant qu'il ne soit trop tard A Jésus Christ est à Jésus 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 Or Jésus de Jésus ton coeur entier j'ai voilà whatsapp news voici l'histoire d'un pasteur qui est mort en pleine chair voyez le jugement commence dans la maison de dieu il était en train de prêcher et il a piqué une crise cardiaque en pleine chair le voilà là les chrétiens s'en rendent même pas compte qu'il était déjà parti c'est des histoires dramatiques comme ça voilà pourquoi on vous dit craignez dieu chien il ya du racisme ici il ya des gens qui n'aiment pas les noirs mais au moins vous donne la chance d'être ce que vous voulez j'ai trimé comme une chienne je dirais aujourd'hui c'est une revanche sur la vie pour moi je suis allée au lycée hôtelier on n'était que deux ou trois noirs dans tout le lycée moi je suis allée là bas pour faire de la cuisine tous les profs me dit tu devrais être en salle j'aurais bien voulu leur poser la question pourquoi ils n'ont pas été direct me dire hé t'es noir ma chérie personne va prendre au sérieux en cuisine aucun chef va te prendre ça s'est avéré vrai j'ai eu du mal à trouver du boulot pourtant tous mes collègues ont eu du boulot j'ai compris très tôt que la france ne pouvait pas me donner ce que je voulais en france déjà on n'a pas de noir les seuls qu'on voit la télé ils font le guignol non mais c'est bon merci le rêve on peut pas rêver je pense que réussir aux états unis c'est vachement plus simple quand on est noir que en france la raison pour laquelle tu travailles tu vas réussir il faut faut vouloir en france tu veux tu ne peux pas parce que tous les portes sont bloquées il ya du racisme ici il ya des gens qui n'aiment pas les noirs mais au moins vous donne la chance d'être ce que vous voulez j'ai trimé comme une chienne je dirais aujourd'hui c'est une revanche sur la vie pour moi je suis allée au lycée hôtelier on était que deux ou trois noirs dans tout le lycée je suis allée là bas pour faire de la cuisine tous les profs me dit tu devrais être en salle j'aurais bien voulu leur poser la question pourquoi ils n'ont pas été directs me dire chers amis internautes chers amis téléspectateurs je suis ravie de vous retrouver dans le cadre de ce programme qui a été conçu pour vous encourager pour vous édifier vous fortifier au sujet de la bonne nouvelle de l'évangile de jésus christ oui nous sommes ensemble nous avons pas si nous sommes passés de l'année 2023 à l'année 2024 c'est le moment c'est l'occasion pour moi de vous encourager aussi de vous encourager à garder la foi à garder l'espérance garder vraiment espoir peu importe les circonstances que vous traversez à garder en tout cas courage et foi et en cette nouvelle année 2024 je crois que dieu demeure le même hier aujourd'hui éternellement qu'il en réserve de faire des choses merveilleuses dans votre vie il a commencé et je crois qu'il est capable d'aller jusqu'au bout pour ceux qui recherchent un mieux-être un bien-être jésus est la clé jésus christ est la solution il veut se révéler à vous comme étant la solution suprême et parfaite personne ne peut l'égaler nul n'est comparable à lui et je crois qu'il agit encore et il agira encore parce qu'il a fait des choses merveilleuses dans la vie de d'une multitude de personnes et continue encore d'agir par son esprit il veut révéler sa nature son amour sa grandeur sa fidélité sa bonté alors ouvrez vos coeurs vous qui êtes connectés ceux qui sont sur internet vous qui êtes assis confortablement devant devant votre écran télévisé merci d'accueillir ce programme merci de m'accueillir je remercie encore mon époux et je bénis dieu pour lui de l'avoir inspiré ce programme qui encourage bon nombre de personnes quel que soit votre âge quels que soient les défis auxquels vous avez déjà fait face ou que vous êtes en train de faire face auquel vous êtes en train de faire face du un plan pour vous dieu veut vous bénir je vais prier avant d'aller plus loin dans ce moment de partage seigneur père éternel je veux te rendre grâce je veux te bénir pour ce programme déjà je veux te bénir pour tous nos amis qui sont connectés je veux te bénir seigneur parce que il n'y a pas de hasard avec toi il n'y a aucun hasard avec toi seigneur et je crois que tous ceux et celles que tu as motivé que tu as attiré à regarder ce programme je crois que tu as un plan pour chacun d'eux un plan salutaire un plan de bénédiction pour lequel je te rends grâce et gloire car tu es dieu et tu fais toutes choses à merveille alors je te donner toute la place qui te revient seigneur et que ton esprit nous assiste durant ce moment afin que tu sois glorifié pleinement dans chaque vie dans le nom de jésus christ je t'ai ainsi prié amen amen je crois que dieu est bon dieu est bon peu importe les circonstances peu importe le temps dieu reste bon et sa bonté durera toujours sa miséricorde de génération en génération sa fidélité durera toujours et je crois qu'on peut déjà commencer ce programme en disant que dieu est bon peu importe tout ce que vous avez pu vivre jusqu'à maintenant jusqu'à ce jour dieu est bon dieu vous aime dieu est en réserve d'accomplir des choses merveilleuses dans votre vie et il est important que vous lui ouvriez votre coeur et que vous croyez à cela alors de quoi allons nous parler aujourd'hui je veux nous encourager à suivre jésus tout simplement suis jésus suivre jésus-christ suis jésus suivez jésus au travers de luc 9 à partir du verset 57 parce que toute cette partie parle de comment suivre jésus il ya plusieurs réponses possibles concernant le prix de l'engagement envers dieu oui c'est un engagement suivre jésus implique un engagement suivre jésus implique une certaine confiance suivre jésus de croire en lui de croire à son message de salut de croire à tout ce qu'il dit suivre jésus implique de croire à ce qu'il ordonne également de dire de faire suivre jésus n'implique pas de s'engager dans une religion suivre jésus implique d'avoir une relation d'amour une relation de coeur à coeur avec lui c'est ça les sens du christianisme le christianisme est basé sur la relation entre l'homme et dieu l'homme et son créateur l'homme doit retourner à son créateur afin que ce créateur devienne plus qu'un simple créateur ou grand créateur mais qui devienne seigneur le seigneur et le sauveur personnel de l'homme l'homme doit retourner au pied de dieu et je le crois dans ces jours mauvais que nous voyons jésus veut sauver le plus grand nombre tandis que le diable se déchaîne à détruire le plus grand nombre jésus sauve encore jésus agit encore jésus ne change pas regardons ensemble donc ce passage dans le livre de Luc au chapitre 9 à partir du verset 57 pendant qu'ils étaient en chemin un homme lui dit seigneur je te suivrai partout où tu iras jésus lui répondit les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids mais le fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête il dit à un autre suis moi il répondit seigneur permets moi d'aller d'abord ensevelir mon père mais jésus lui dit laisse les morts ensevelir leur mort et toi va annoncer le royaume de dieu un autre dit je te suivrai seigneur mais permets moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison jésus lui répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de dieu amen donc nous voyons ici qu'il y a trois différents niveaux de consécration d'engagement qui sont illustrés par des hommes que jésus a rencontré en chemin et cela en fait nous montre comment en fait nous devons suivre jésus parce que c'est bien cela l'intitulé du de ceux de cette partie dans le chapitre de luc chapitre 9 comment suivre jésus comme je nous encourage Dieu dit dans sa parole il le fait comme il le veut et au bon moment vous êtes peut-être nombreux à avoir fait de Christ votre seigneur et votre sauveur personnel d'autres vous avez ce désir dans votre coeur vous n'aviez pas encore jusqu'à ce jour j'ai pu mettre des mots sur ce désir de chercher Dieu de le trouver de passer un autre niveau de spiritualité un autre niveau de foi dans votre vie jusqu'à ce jour mais je veux vous encourager que c'est possible c'est possible de faire de Christ son seigneur et son sauveur personnel cela relève d'un choix libre et conscient et aussi cela implique une confession il est bon de croire du coeur et de confesser de sa bouche que Jésus devienne son seigneur et son sauveur personnel ainsi vous passez de cette dimension de simple créature de Dieu à la dimension d'enfant de Dieu nous devenons enfants de Dieu par choix libre et conscient et par confession donc si vous êtes concerné vous pouvez lui demander ainsi Seigneur je te demande pardon pour tous mes péchés je reconnais que tu as donné Jésus pour moi père pour moi ô éternel Dieu je veux faire de toi Seigneur mon sauveur et mon Seigneur jusque dans l'éternité viens Jésus dans ma vie toi qui t'es donné pour moi viens Jésus dans ma vie je te reçois à partir de ce jour comme mon Seigneur et mon sauveur personnel et donne moi ton esprit afin que je sois enseigné dans toute ta vérité dans toutes tes voies et que je tienne bon et ferme Amen vous devenez automatiquement ainsi un enfant de Dieu un enfant de Dieu ayez un choix complète dans le ciel béni soit son nom béni soit le nom du Seigneur si vous avez fait de tout votre coeur cette prière comme je viens de la faire ou bien que vous puissiez vous inspirer des mots que je viens de mentionner de déclarer vous devenez un enfant de Dieu à part entière. Et c'est une prière à faire qu'une fois. Il n'y a pas besoin de la refaire. Trois types de chrétiens, trois types d'engagement, trois types de relations vraiment avec Christ sont énoncées dans cette partie que nous avons. Alors, regardons le premier. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Donc cet homme nous donne une promesse, donne à Jésus une promesse qui est certes pieuse et on va dire remplie de détermination, d'engouement. Jésus conseille à cet homme de considérer le prix à payer. Vous savez, nous venons très souvent à Christ pour recevoir son aide, pour être inspiré par lui, afin de nous en sortir par rapport aux difficultés que nous suivons. Nous sommes souvent intéressés fortement par ce que Dieu peut nous donner et par ce qu'il peut faire dans nos vies. Ce que veut Jésus, ce que dit Jésus, c'est qu'il y a un prix à payer. Il nous donne tout avec abondance, mais en retour, il nous appelle aussi à faire du bien à notre prochain, à faire du bien comme lui, il nous a fait du bien. Il nous invite à faire du bien autour de nous, à notre prochain, comme lui, il a pu nous faire du bien. Regardons le deuxième, le deuxième, verset 59. Donc Jésus dit à un autre, le premier, déclare une promesse, mais au deuxième, Jésus dit, suis-moi. Regardons bien. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, cet homme répondit à Jésus, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Et au verset 60, Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Donc, à ce deuxième homme, Jésus dit, Jésus souhaite un engagement envers lui qui prime, qui prend le dessus sur le passé, sur les obligations. Non pas qu'il faille mettre de côté nos obligations, non, mais ce que Jésus veut, la pensée de Jésus, c'est qu'il soit d'abord, c'est que le royaume de Dieu soit le centre dans le cœur et dans la vie de cet homme. Il lui dit, suis-moi. En gros, Christ dit à cet homme, oublie ton passé et suis-moi. Oublie tout ce qui est autour de toi. Suis-moi. Mets de côté tes difficultés tout ce qui peut t'accaparer plus que moi. Suis-moi. Derrière, il y a une implication de faire véritablement confiance à celui aussi qui peut inspirer dans les choix, dans les décisions, qui peut garantir d'un soutien et d'un appui sans faille et de manière inconditionnelle. Suis Jésus. Cherche d'abord Dieu. Recherche d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses te seront données. Toutes choses te seront données par-dessus tout. C'est ce que Dieu dit. Jésus voulait plutôt que cet homme s'occupe du temps présent et donc oublie son passé. Ne cherche plus à s'inquiéter de ce qui était mort et passé. Oublie. Tu me diras mais je dois avoir de la considération pour ce proche, pour mes proches, pour ceci, pour cela. J'ai quand même des choses à gérer. Oui, Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Mais pour réussir dans tes entreprises, Dieu te dit de considérer le moment présent. À chaque jour, suffit sa peine. même ton avenir. Ne sois pas inquiet au sujet de ton avenir car le lendemain aura soin de lui-même. Qui, par ses œuvres, peut ajouter une coudeille à la durée de sa vie ? C'est Dieu qui tient en son pouvoir le souffle qui anime tout être vivant. C'est Dieu qui le tient en son pouvoir. C'est Dieu qui tient en son pouvoir le souffle qui nous anime en ce jour. béni soit son nom. Béni soit-il au lieu de t'inquiéter, je veux te dire de changer tes inquiétudes en espoir. Change et change au pied de Dieu tes inquiétudes que cela soit au sujet de ton passé. Peut-être des attitudes, des comportements, des choix que tu regrettes, des comportements que tu regrettes. C'est vrai. Dieu souhaite que tu t'en repentes, que tu lui demandes pardon, mais ne te condamne pas au sujet de ces choses. Il y a de l'espoir en Jésus. Il y a un avenir béni avec Jésus. lorsque l'on suit Jésus de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Amen, amen et amen. Je veux nous encourager. Peut-être que vous regardez ce programme, vous êtes nombreux à avoir dit oui à Jésus et pourtant, il y a eu un moment où vous vous êtes arrêté de le suivre. Il y a eu des difficultés. Il est le même qui nous a dit que celui qui veut le suivre doit renoncer à lui-même et se charger de sa croix. Ça, c'est difficile. C'est difficile. Cela peut nous sembler difficile, mais si nos yeux restent fixés sur lui, Jésus, la parole fait chair. Donc, si nos yeux restent fixés sur ses promesses, ses promesses de bienveillance, ses promesses de fidélité envers nous, ses promesses de bonté envers nous, ses promesses de soutien, d'encouragement envers nous, nous ne serons pas déçus. Je veux un encouragement pour toi qui regardes ce programme. Tu as été déçu de tes semblables. Tu as pu être déçu de tes frères et sœurs en Christ. Tu as pu être déçu dans une église. Tu as pu être déçu sous ton lieu de travail. Tu as pu être déçu dans ta famille de certaines attitudes. Tu as eu l'impression et bien justifié cette impression, voire même une réalité d'être rejeté par les tiens. Tu t'es senti et tu t'es vu rejeté des tiens. Mais Jésus est celui qui recueille les rejetés. Jésus est celui qui est capable d'élever justement ceux qui ne sont pas considérés. Jésus est celui qui veut amener des bénédictions dans la vie de ceux qui le cherchent et le suivent de tout leur cœur. Je le crois. Je le crois parce que j'ai pu expérimenter cela lorsque l'on suit Jésus de tout son cœur. On ne peut pas être déçu. On sera déçu par les humains. Les humains tant que nous existerons nous commettrons des erreurs. Des personnes vous ont déçu mais peut-être que vous avez également déçu des personnes. Jésus est amour parfait. Il est appelé amour parfait. Jésus pardonne. Jésus aussi veut que nous puissions expérimenter le pardon des offenses des autres avec son soutien avec son appui. Je crois que tout est possible à celui qui croit parce que rien n'est impossible à ce Dieu qui est appelé Père, Fils et Esprit et rien ne lui est impossible. Regardons le troisième et dernier homme. Nous en avons vu deux. Au premier le premier s'avance vers Jésus pour dire je te suivrai. il fait une promesse mais qui en vérité qui n'est même pas sûr en fait de bien de pouvoir tenir parce qu'il y a un prix pour suivre Jésus. Il y a un prix à payer. Au deuxième le deuxième au deuxième Jésus parle et ordonne Suis-moi Il semblerait que cet homme soit prédisposé à suivre mais il lui demande d'attendre parce qu'il a à considérer ce parent qui est mort donc à considérer son passé et non pas le présent. Vous êtes nombreux Jésus a déjà frappé à la porte de votre cœur mais vous lui résistez vous ne savez pas de quoi il fait demain. Cessez de reporter à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui c'est d'ouvrir tout simplement votre cœur à l'amour parfait qu'est Jésus-Christ de Nazareth. Il veut vous changer Il veut changer votre manière de voir Il veut vous façonner Il veut vous fortifier Vous vous relever Il veut vous donner un nouveau regard un regard neuf sur votre existence sur la vie en général sur votre présent et sur votre avenir Jésus veut vous donner un regard nouveau et je crois qu'il en est capable parce qu'il l'a fait dans la vie de bon nombre Il l'a fait dans la vie de nous tous Il le fera Il y a des regards il y a des des espérances qui doivent être renouvelées Vous suiviez déjà Jésus Mais vous êtes devenu tiède ou froid Vous avez besoin d'expérimenter un renouveau spirituel Alors vous pouvez demander au Seigneur Mets quelque chose de nouveau Mets dans mon cœur Seigneur Quelque chose de nouveau Mets dans mon cœur Mets dans mon cœur Seigneur Un renouveau Il est capable de le faire D'opérer un renouveau De vous donner un regard neuf sur les choses que vous vivez que vous traversez Un regard nouveau sur votre manière de le suivre parce que je crois bien que c'est cela qui doit être changé votre manière de suivre Peu importe les déceptions Peu importe les erreurs Peu importe les difficultés de toutes sortes Jésus veut se révéler comme étant l'abri sûr que vous pouvez saisir en toute confiance Il vous garantira Il vous assurera la sécurité intérieure Cela fait du bien de savoir qu'on peut faire confiance de manière je dirais aveugle sans trop réfléchir à une personne qui a déjà tout prévu pour nous Cela c'est par la foi Considérons ces choses avec simplicité de cœur Vous êtes là vous êtes connecté Voilà Lorsque vous étiez enfant vous avez eu un parent ou des parents qui ont su vous cajoler qui ont su vous poser poser votre tête sur leur poitrine et vous dire des mots d'encouragement si vous ne l'avez pas été ne soyez pas ne soyez plus je vous encourage ne soyez plus indéfiniment découragé à cause de cela Dieu veut opérer en vous un miracle de restauration Dieu veut prendre cette place dans votre cœur de père ou de mère qui vous ont fait défaut de par leur absence de par leur mort ils sont morts vous êtes connecté vous regardez ce programme parfois vos proches sont partis alors que vous étiez très jeunes mais vous avez gardé dans votre cœur de l'amertume pourquoi pourquoi se sont-ils permis de partir mais pourquoi leur en vouloir pourquoi même en vouloir à Dieu il y a de la douleur du chagrin que je peux comprendre mais pourquoi en vouloir à Dieu pourquoi en vouloir à ces personnes qui sont innocentes Dieu a un plan pour vous parfois cela va nous demander du temps pour comprendre cela pour réaliser cela et l'accepter Dieu a un plan qui est douloureux mais derrière la douleur il y a une bénédiction derrière la douleur il y a une restauration possible derrière au travers de la douleur il y a un miracle tangible et qui est possible avec un cœur ouvert à Jésus oh alléluia vous qui regardez ce programme recevez-le dans votre cœur recevez ce miracle de restauration recevez recevez une pleine assurance que vous n'êtes pas seul lorsque vous suivez Jésus vous n'êtes plus seul Amen le diable est un menteur et il connaît sa fin en Christ nous avons le pouvoir de lui rappeler sa place de lui rappeler sa défaite Christ est celui qui a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix Jésus Christ de Nazareth Jésus Christ de Nazareth l'homme de Galilée Jésus Christ de Nazareth le sauveur parfait il est Dieu tous pouvoirs sont dans ses mains il détient oui la clé du séjour des morts il est souverain il est Dieu qui peut l'égaler qui peut s'opposer à ce que lui il a décidé pour votre vie je vous donne la réponse rien ni personne pas même le diable il essaiera de s'opposer mais ce que Dieu a décidé s'accomplira si vous faites confiance à Dieu si vous le suivez de tout votre coeur il fera de grandes choses et de belles choses dans votre vie il fait toutes choses à merveille toutes choses bonnes en son temps Amen troisième homme regardons-le ensemble au verset 61 nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 9 un autre dit je te suivrai Seigneur mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison encore d'autres priorités devant la personne de Jésus encore d'autres considérations élevées au-dessus de la personne de Jésus et de son ordonnance il dit encore il invite là cet homme dit je te suivrai Seigneur il y a encore un engagement il y a encore une promesse faite cet homme promet à Jésus de le suivre voilà encore ceux qui promettent mais qui reportent à cause de à cause de à cause de différentes situations à cause de ceci et de cela tu reportes tu reportes de sceller ton engagement avec Jésus tu as déjà dit oui à Jésus il te manque un pas et tu sais quel est ce pas même de prendre le baptême c'est un pas mais tu reportes à demain tu reportes à demain comme pour essayer de gagner du temps lorsque vous entendez sa voix n'endurcissez pas ne fermez pas votre coeur lorsque Dieu vous parle lorsque Dieu met des désirs dans votre coeur qui sont en rapport avec sa parole ne fermez pas votre coeur vous ne savez pas de quoi est fait demain la réponse que fit Jésus donc à cet homme souligne l'urgence de notre engagement Jésus répondit quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu les priorités opposées de l'homme le préoccupait nous devons nous engager sans réserve à rechercher premièrement Dieu premièrement son royaume et nous terminons en nous interrogeant sur les voies que nous suivons avons-nous une main sur la charrue de l'engagement de la consécration et l'autre tendue vers d'autres obligations secondaires qui nous agit de l'intérieur de quelle façon regardez-vous en arrière voilà des questions auxquelles vous pouvez répondre en vous mettant sincèrement devant Dieu que vous preniez le temps de vous situer par rapport à ce passage que nous avons vu dans le livre de Luc au chapitre 9 verset 57 à 62 êtes-vous prêt déjà à suivre Jésus ou vous qui le suivez comment le suivez-vous aujourd'hui comment le suivez-vous quel a été l'engagement que vous avez pris avec Dieu il n'est pas trop tard pour le revoir il n'est pas trop tard pour le reconsidérer il n'est pas trop tard pour revenir à Dieu qui aura pitié compassion de vos vies je veux nous encourager en cette année 2024 à suivre Jésus de manière inconditionnelle avec amour avec joie avec gratitude suis Jésus suivez Jésus suivons Jésus il est le seul espoir dans ce monde d'aujourd'hui qui est en train de se perdre qui est en train de se mourir pas à pas tout cela bien inspiré et poussé par le diable tandis que Jésus veut sauver le plus grand nombre Jésus veut Jésus veut que le plus grand nombre soit sauvé alors suivons Jésus pleinement en cette année 2024 change de dimension avec Dieu soit décidée soit déterminé persévère c'était vraiment mon encouragement pour chacun de vous aujourd'hui suis Jésus suivez Jésus de tout votre cœur suivez-le suivez-le vous ne savez pas de quoi il fait demain suivez Jésus il vous appelle il vous a déjà parlé de manière de plusieurs manières différentes mais c'est comme si au lieu de résister au diable que vous résistez à Dieu quand Dieu dit soumettez-vous à Dieu résistez au diable et il furent loin de vous vous n'êtes pas dans cette promesse vous n'êtes malheureusement pas positionné dans cette promesse il n'est pas trop tard pour se corriger pour revenir au pied de Dieu et considérez pleinement sa parole qui il est sa nature il n'est pas trop tard Jésus veut révéler son amour au plus grand nombre ouvrez-lui votre cœur et dites-le lui exprimez votre regret Seigneur pardon d'avoir douté pardon d'être resté longuement dans l'amertume dans la colère par rapport à des choses que je ne maîtrisais pas des situations des personnes que je ne maîtrise pas Seigneur vraiment viens renouveler ton amour ta paix ta joie en moi au nom de Jésus Christ Amen je crois que Dieu est un plan de restauration pour vous tous qui suivez ce programme peu importe quel type d'homme vous êtes à côté de Jésus face à Jésus devant Dieu peu importe Dieu est un plan merveilleux pour vous et le fera seulement si vous croyez car sans la foi il nous est impossible d'être agréable à Dieu je vous bénis tous et je déclare la victoire de la croix sur toute puissance qui venait vous oppresser vous tormenter je déclare la victoire de la croix dans votre vie au nom de Jésus Christ de Nazareth toute oppression je la chasse dans les lieux arides au nom de Jésus Christ que votre cœur ne se trouble pas que votre cœur ne soit plus troublé que la paix du Saint-Esprit vous inonde vous qui regardez ce programme je le proclame au nom de Jésus Christ que la paix du Saint-Esprit vous soit révélée ô et donnée au nom de Jésus au nom de Jésus alléluia au nom de Jésus Amen soyez tous vraiment bénis et j'espère vous retrouver très vite en tout cas dans le cadre de ce programme je bénis tous les ministères qui vont suivre ce programme je bénis encore le bishop Eli je bénis le serviteur de l'éternel dans le nom de Jésus Christ soyez vraiment tous 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 inondés de la bonté de la grâce et de l'amour de Dieu à très bientôt Jésus Jésus vient nous t'accueillons nous t'accueillons Jésus vient au milieu de nous nous t'accueillons Jésus vient au milieu de nous Jésus nous t'accueillons nous t'accueillons Jésus vient au milieu de nous nous t'accueillons Jésus vient au milieu de nous nous t'accueillons Jésus vient Jésus vient nous t'accueillons Jésus vient Jésus vient d'ową ons Jésus vient nous t'accueillons Emmanuel au milieu de nous nous t'accueillons Emmanuel au milieu de nous, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, viens, nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous, nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous, viens, Jésus, 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 Saint Esprit vient, Saint Esprit vient Nous t'invitons, Saint Esprit, au milieu de nous Nous t'invitons, Saint Esprit, au milieu de nous Saint Esprit vient, Saint Esprit vient Nous t'invitons, Saint-Esprit, au milieu de nous Viens mon âme, te réclame Car c'est toi, qui m'a cherchée Pour te suivre, je te livre Mon cœur, avec son amour Oui, ta grâce se l'efface Qui te mène, s'iniquitée Tu pardonnes, tu me donnes La paix de t'es rachetée Viens mon âme, te réclame Mon bonheur est tout en toi Je t'adore, je t'aime plein Oh Jésus, tu me rends moi Quand je doute, quand ma route Passer près, du tentateur Ta main sûre me rassure Et me rend puisque vainqueur À demeure à chaque heure Mon rempart Mon défenseur Ma victoire et ma gloire Mon Jésus, mon seul sauveur Viens mon âme Viens mon âme, te réclame Oui, tu réclame Mon bonheur Mon bonheur Tout en toi Je t'adore Je t'adore Je t'aime plein Je t'aime plein Oh Jésus Oh Jésus Me rends moi Oh bien mon âme Je t'adore Je t'adore Je t'aime plein Mon bonheur Mon bonheur Tout en toi Et tout en toi Je t'adore Je t'adore Je t'aime plein Oh, Seigneur, oh, je suis heureux Tu meurs en moi Viens à mon âme Viens à mon âme Tu te réclames Tu te rends bonheur Tu te rends bonheur Et tout en toi Et tout en toi Je t'adore Oh, je t'adore Je t'aime pas Oh, Jésus Oh, Jésus Meurs en moi Viens à mon âme Tu te réclames Tu te rends bonheur Oui, mon bonheur Oui, seulement en toi Je t'adore Je t'adore Je t'aime pas Oui, je t'adore Oh, Jésus Oui, mon Jésus Oui, mon Jésus Oui, mon Jésus Oui, mon Jésus Viens à mon âme Tu te réclames Mon bonheur Mon bonheur est en toi Et tout en toi Je t'adore Oui, je t'adore Je t'aime pas Et je t'ablande Oh, Jésus Je t'aime pas Tu me rends bonheur Je t'aime pas Tu me rends bonheur Je t'aime pas Je t'aime Jésus Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, mon roi Jésus, je t'aime Je t'aime, mon roi Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Jésus, je t'aime Je t'aime, Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime, Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, mon roi Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime, Jésus Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je t'aime, Seigneur Jésus, je t'aime Je te donne ma vie, Seigneur Jésus, je t'aime Tu es mon rocher Jésus, je t'aime Jésus Jésus Jésus, je t'aime Jésus 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 Voilà, WhatsApp News, voici l'histoire d'un pasteur qui est mort en pleine chair. Voyez le jugement commence dans la maison de Dieu, il était en train de prêcher et il a piqué une crise cardiaque en pleine chair. Le voilà, là les chrétiens ne se rendent même pas compte qu'il était déjà parti. C'est des histoires dramatiques comme ça, voilà pourquoi on vous dit « craignez Dieu ». Chienne, il y a du racisme ici, il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs, mais au moins on vous donne la chance d'être ce que vous voulez. J'ai trimé comme une chienne, je dirais. Aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie pour moi. Je suis allée au lycée hôtelier, on n'était que deux ou trois Noirs dans tout le lycée. Moi je suis allée là-bas pour faire de la cuisine. Tous les profs me disent « tu devrais être en salle ». J'aurais bien voulu leur poser la question, pourquoi ils n'ont pas été directs me dire « hey, t'es Noir ma chérie, personne ne va te prendre au sérieux en cuisine, aucun chef va te prendre ». Ça s'est avéré vrai, j'ai eu du mal à trouver du boulot, pourtant tous mes collègues ont eu du boulot. J'ai compris très tôt que la France ne pouvait pas me donner ce que je voulais. En France, déjà on n'a pas de Noir, les seuls qui ont vu à la télé, ils font le guignol. Non mais c'est bon, merci, le rêve, on ne peut pas rêver. Je pense que réussir aux Etats-Unis, c'est vachement plus simple quand on est Noir qu'en France. La raison pour laquelle tu travailles, tu vas réussir, il faut vouloir. En France, tu veux, tu ne peux pas, parce que tous les portes sont bloquées. Il y a du racisme ici, il y a des gens qui n'aiment pas les Noirs, mais au moins on vous donne la chance d'être ce que vous voulez. J'ai trimé comme une chienne, je dirais. Aujourd'hui, c'est une revanche sur la vie, pour moi. Je suis allée au lycée hôtelier, on n'était que deux ou trois Noirs dans tout le lycée. Moi, je suis allée là-bas pour faire de la cuisine. Tous les profs me disent, tu devrais être en salle. J'aurais bien voulu leur poser la question. Pourquoi ils n'ont pas été directs me dire ? Je suis allée dans tout le lycée. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501